Eh, c'est quoi ce jeu ? Je connais bien, il y a joué, il y a de l'action. Eh, c'est bien, c'est quoi ? T'es sûr qu'il y a de l'action ? Eh, c'est quoi ce jeu ? Un homme de Naravas tente de tuer Spendius, mais ce dernier, méfiant, déjoue le piège. L'aventurier surprend une conversation entre Naravas et un envoyé d'Amilcar. Le chef Numide s'est vendu au Carthaginois. Il compte lancer une attaque surprise contre ses anciens amis, tandis qu'Amilcar fera une sortie. Les mercenaires courent un danger mortel. Nous sommes heureux que tu aies capturé un homme. D'un autre côté, nous n'avons pas festoyer depuis longtemps et notre humeur s'en ressent. Anéantir Carthage est une œuvre méritoire dont toute la gloire doit vous revenir. Détruisez la ville et nous fêterons votre victoire en allant danser sur ces ruines. Nous ne savons pas nous battre le ventre vide. As-tu des vivres à nous donner ? Du grain et des légumes. Mieux vaut encore ronger des arêtes de poisson. On ne se nourrit pas d'espérance lointaine. Que peux-tu nous offrir maintenant ? Ce sont des amuse-gueules. Tout juste bons à introduire le plat de résistance à Nonne lui-même. Non, non, il n'a pas l'air appétissant, je te l'accorde. Mais une fois rôti et bien apprêté, il sera succulent. Marché conclu, on échange Danone. Nous jurons de te suivre au combat. Voilà ce qui arrive au parvenu. Tu t'es fait des ennemis en voulant t'élever au-dessus de ta condition. La rava s'est passée à l'ennemi. Je suppose qu'il va falloir se battre, en effet. Sors de ma tente ! Je dois me préparer. La rava s'est passée à on ne peut pas qu'il est passée à Hölle Réunion. Depuis de increíble, je vais me préparer. Final Night Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Pourquoi faut-il que Spendius passe devant la tente de Naravas ? Le chef Numide a trahi et pactise avec l'ennemi « Tu as échappé au poignard de mon assassin » dit-il à l'aventurier « Mais c'est aussi bien, je vais pouvoir te livrer vivant au Carthaginois » On s'empare de Spendius et on le jette dans une barque qui le ramène à Carthage C'est en prison qu'il apprend la défaite de Mato Encerclé par l'armée Carthaginoise et la cavalerie Numide Naravas reçoit la main de Salambo pour prix de sa trahison Tandis qu'on célèbre les noces, Mato est livré à la populace Et Spendius sacrifié à Mato Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes Anéantis Anéantis Nous ne savent Mon oe sénou Du grain Ce son Non Marché, con Mon oe sénou Un 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salombo est à moi ! Jamais Naravas ne l'aura ! Je briserai l'échine de ce chacal puant ! Préviens Otarith et dis-lui de se préparer pour la bataille. Reviens me voir dès que tu auras exécuté mes ordres. Sous-titrage ST' 501 Naravas est passé à l'ennemi ? Je suppose qu'il va falloir se battre en effet. Sors de ma tente ! Je dois me préparer. Rassemble les troupes ! Fais sonner les trompettes ! Et en avant ! Nous allons surprendre Naravas avant qu'il lance son attaque. Spendius et Matos prennent Naravas de vitesse. A la tête des Gaulois, des Baleares, des Etrusques et de leurs alliés Paria, ils tombent sur la cavalerie numide qu'ils chassent vers l'arrière-pays. Il était temps. Déjà, Amilcar sort de Carthage. Spendius et Matos se retournent pour lui faire passe et tentent de le prendre en tenaille. Amilcar réagit aussitôt. Il envoie une partie de ses forces contre Matos tandis que lui-même marche sur Spendius avec l'élite de son armure. Au sud, Matos remporte la victoire et repousse l'ennemi dans la ville. Au nord, Spendius est en difficulté. Il comprend vite qu'il ne peut espérer vaincre à la régulière l'un des meilleurs généraux de son temps. Pour sauver son armée d'une destruction totale, l'aventurier doit se replier vers les monds de la solitude. Hélas, c'est précisément là que Naravas a regroupé ses forces après sa défaite. Comme des loups qui rabattent un gibier, Amilcar et Naravas poussent les mercenaires dans le défilé de la hache. Ils envloquent les issues par des rochers lancés du haut des falaises. Spendius et ses hommes sont pris au piège. L'ennemi se contente de garder les hauteurs et d'attendre que la faim et la soif passent leur heure. Nous sommes piégés ici par ta faute, Spendius. Notre temps est compté et tout ce que j'espère, c'est que tu mourras avant moi. Je vais devoir lâcher ton dernier souffle comme une vessie crevée. Tu rêves ? L'ennemi s'est solidement retranché sur les hauteurs et quoi qu'il fasse, Mato ne pourra l'en déloger. Ne compte pas sur lui. Il n'y a rien dans ce défilé. Rien qu'un être humain puisse manger. Sortir de ce trou à rats ? L'éprévation t'a rendue fou, Spendius. Les hommes sont trop faibles pour bouger et n'ont plus confiance en toi. Ils ne t'obéiront pas. Que Gurzil te déchire et que Moloch te brûle. J'ai écouté des belles paroles, Spendius. Et maintenant, j'en suis réduit à ronger des sandales. Donne-moi à manger. Je veux de la viande fraîche. Ni charogne, ni bout de cuir, ni racine. Je te donnerai des images. De belles images qui ont sûrement des pouvoirs magiques. Desỗi. Je veux la viande fraîche. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ses jambes se dérobent et ils tombent pour ne plus se relever. La faim et la soif ont eu raison de lui. C'est parti. 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 C'est parti.